bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les nouveaux abonnés cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos de liker la vidéo de la partager si infinités donc j'espère que vous allez bien que vous êtes en parfaite et bonne santé aujourd'hui on va faire le change je l'ai vraiment j'ai vraiment bien travailler la recette de façon ce que tout le monde peut le réussir donc j'espère que c'est le cas parce que je me suis donné donné du mal donc voilà donc la recette c'est cinq verres de farine voilà et vous voyez on a les j'ai pris les mêmes verres pour pouvoir mesurer les quantités donc en premier je vais mettre un premier verre vert bien sûr tiède 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 il faut vraiment que ça soit à peine je veux dire entre chaud et froid voilà un verre de d'eau tiède la levure chimique la levure sèche pardon la cuillère de sucre le vinaigre et puis on mélange et puis j'ai rajouté un verre un deuxième verre d'eau voilà et puis bon le vinaigre je l'ai mis après mais c'est pas grave si vous mettez avant ou après c'est pas ça change pas grand chose ensuite je mets la farine que je tamise voilà je compte les cinq verres bien sûr il faut bien raser les verres au niveau de de la farine je veux dire faut pas faut pas dépasser il faut que ce soit à ras du verre donc vous tamiser la farine et la levure chimique voilà et puis on va commencer progressivement et puis on va rajouter le demi verre qui reste et puis on va laisser travailler la pâte à savoir que là moi c'était la première recette que j'ai fait je vais dire la première fois que je l'ai fait et comme les quantités n'étaient pas bonnes j'ai dû refaire une deuxième fois pour trouver les bonnes quantités parce que c'était un petit peu compliqué et c'est pour ça que vous voyez en fait le robot bon la pâte au départ elle était un petit peu liquide après elle était épaisse c'est parce que j'ai dû rajouter de la farine au départ et pour pouvoir trouver les bonnes quantités mais les bonnes quantités que je vous ai mis dans la vidéo ce sont les bonnes on est bien d'accord donc on travaille la pâte à 6 et 10 minutes si vous pouvez 10 minutes si le robot ne fume pas trop parce que celui là il fume donc voilà et pourtant c'est un kitchenette mais bon comme quoi et on va bien laisser travailler la pâte la pâte doit être lisse voilà lisse vraiment lisse et voilà je vais vraiment simplifié pour vous j'espère vraiment que ça rendra service à ceux qui aiment le cheveux je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien beaucoup le cheveux et j'espère que ça leur rendra service donc ensuite une fois que j'ai fini de travailler la pâte au robot là je l'aère en fait je rentre je fais rentrer de l'air à l'intérieur voilà et puis je vais la couvrir bien le mettre le cellophane autour et la couvrir elle va tripler de volume voilà voilà vous voyez donc là ensuite je vais couper le papier puis je vais la je vais dégazer en fait ma pâte et je vais la retravailler une deuxième fois je huile mes mains un petit peu pour que ça colle pas mais vous voyez elle est très 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 bien aéré donc c'est important pour le cheveux voilà je la retravaille de nouveau à la main et je fais rentrer de l'air dedans on va dire vous la travaillez 3 minutes 5 minutes ce que vous pouvez et puis on va la recouvrir d'un torchon et puis on va la laisser lever 20 minutes jusqu'à 30 minutes qu'elle double de volume donc ensuite en attendant on va préparer nos deux poêles prenez des poêles qui sont vieilles parce que c'est assez salissant au niveau de de l'huile et puis couvrez la plaque parce qu'il y a des éclabouchures c'est ce que j'ai fait donc dans une poêle on va mettre beaucoup de d'huile et dans la deuxième poêle on va mettre juste un tout petit peu juste 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 le fond en fait le fond de de la poêle et puis on va dire trois quatre cuillères voilà juste pour donner une idée en fait et donc ensuite on va commencer à bouler le cheveux donc ne travaillez pas la pâte il faut vous prenez vous faites tout simplement vos boules ne faites pas tomber la pâte il faut qu'elle garde l'air qu'elle a il faut qu'elle garde l'air qui a dedans pour que ça donne des belles des belles alvéoles des belles boules au dessus donc voilà et bien sûr faites attention c'est de l'huile donc moi ce que je conseille c'est d'être à deux pour faire voilà j'en ai pas fait beaucoup c'était juste pour la pour faire la vidéo et puis vous voulez j'ai jeûné jeudi puis j'ai dit je vais le faire et puis en même temps je refais la vidéo parce que celle que j'avais fait auparavant était un petit peu flou c'était en 2017 ou 2018 je sais plus et je veux dire je n'ai jamais fait depuis ce temps là en vidéo je dis bien en vidéo donc c'est pour ça que je la refais et puis c'est un petit peu plus clair et on a un petit peu plus d'expérience au niveau de au niveau de 2 du montage aussi puis on a on a un petit peu de matériel plus correct on va dire voilà donc comme vous voyez là on met on fait d'abord les boules on fait un petit trou dedans comme des bénis à passer des bénis et puis on les pose sur la poêle de gauche on va les laisser ils doivent gonfler on doit avoir des petites boules au dessus et au fur et à mesure en fait qu'il faut il faut qu'il y ait un roulement en fait à chaque fois que vous en mettez par exemple 4 tout dépend maintenant si c'est pas si la poêle elle est grande ou petite ou tout dépend de votre gazinière si elle est grande voilà vous en mettez quatre et puis vous laissez cuire et après vous les mettez dans le bain d'huile et après vous rechargez de l'autre côté pour que vous qu'il y ait un roulement en fait pour que vous qu'il n'y ait pas de de vide pour que l'huile ne touche pas je vais dire je sais pas comment dire pour que il y ait un roulement en fait qui est des bénis et vous finissez de ce côté et puis après vous allez là bas etc c'est comme le tennis voyez je te donne la balle tu me redonne la balle etc etc voilà après une fois qu'on a la main franchement ça va tout seul et puis franchement voilà tout le monde sait faire c'est juste que chakra sa technique il n'a pas encore trouvé sa manière de faire et puis il n'y a rien de compliqué personne n'est rien n'est acquis à personne même les plus grands chefs qui se disent voilà ils font des fautes je dis pas que je suis un grand chef c'est juste pour vous dire parce qu'il y a des gens dès qu'ils ratent une recette ou quelque chose ils se disent oh la la c'est nul machin non il faut pas il faut pas il faut insister il faut persévérer c'est comme ça partout donc c'était ma recette du chemin je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chie what's in bloody là c'était bon